C'est un moment de retrouvailles entre opérateurs économiques et hommes d'affaires de France et de Côte d'Ivoire. Un mini-forum organisé par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, ces jeux ici, à l'effet de favoriser des partenariats d'affaires entre les chefs d'entreprise des deux pays. Le secteur privé ivoirien attend beaucoup des mécanismes novateurs comme Choose Africa pour poursuivre sa croissance, facteur de développement. Cette rencontre de change a servi de cadre pour l'entreprise française Proparco de signer des protocoles d'accord avec des entreprises partenaires en Côte d'Ivoire. C'est ce tissu économique qui porte la croissance du PIB, qui représente 40%, qui porte 40% du PIB. Donc pour nous, Proparco, il est essentiel d'accentuer notre accompagnement à destination des TPE, des PME et des start-up. Avec le groupe AFD Proparco, pour mettre en place un mécanisme de garantie qui va nous permettre d'améliorer l'accès au financement des micro-entrepreneurs. Pour répondre aux besoins des TPE et des PME, touchés par la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19, l'entreprise française Proparco, à travers son initiative Choose Africa, vient soutenir le tissu entrepreneurial ivoirien et africain. Tout le projet Choose Africa, porté par la France, à travers Proparco, qui prête de l'argent aux PME et TPE africaines, et donc ivoiriennes, ou qui viennent contribuer à soutenir des fonds d'investissement qui viennent dans le capital de ces entreprises pour les aider. Aujourd'hui, en fait, il faut aller de l'avant, en renforçant le partenariat entre les hommes d'affaires ivoiriens et les hommes d'affaires français, afin qu'ils puissent créer ensemble des JV, c'est-à-dire des joint ventures, pour pouvoir booster, en fait, le niveau des échanges entre nos deux pays. Deux volets en 2020, en réponse à la crise, ce volet résilience porte à 3,5 milliards d'euros sur une période 2018-2022, un engagement de la France auprès des start-up TPE et PME en Côte d'Ivoire et en Afrique.